et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va se découvrir ufc 5 on est sur xbox series x on va sur une petite découverte on va pas oui allez allez on s'en fout on va pas aller trop loin parce que je suis pas trois je connais un petit peu évidemment mais ok mais je suis pas un expert et surtout un expert des jeux comment simplifier on va mettre oui je vous l'ai dit je suis pas je suis pas trop un connaisseur des jeux ufc j'ai joué un peu aux quatre mais c'est vrai que je préfère mettre les commandes simplifiées pour qu'on puisse quand même découvrir un petit peu le gameplay dans cette vidéo sans que ce soit cata alors il ya un compteur en bas parce que c'est la version dc de 10 heures le jeu sur le 28 qui me semble et au moment où je vous tourne cette vidéo on est le 27 et donc c'est la version dc voilà je vais c'est pas un jeu que je vais acheter j'avais acheté le bas c'était le 4 le 3 ou 4 je sais dans le 4 j'avais fait des vidéos à l'époque voilà les deux je les connais vous voyez ils expliquent pas grand chose déjà là donc et c'est pas avec mes c'est pas avec mes souvenirs du précédent qu'on va y arriver un alors on vous retrouve en position supérieure une fois au sol vous pourrez achever votre adversaire avec des coups au sol casser le blocage adverse avec des frappes ou toucher quand sa garde est baissé ok les frappes au sol défense ouais on peut rt pour bloquer ok bon la difficulté en normal donc il faut faire attention à un new teach parce qu'il cogne quand même à utiliser elle bon ok rapproché machin ok 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 alors soumission pour finir une soumission elle à gauche ok vous pouvez également effectuer une transition vers une position avantageuse empêcher adversaire de se dégager ok on va y aller comme ça on verra bien il est tout rouge il est tout rouge le con on va le cogner attention parce qu'on a plus d'endurance votre adversaire à un grappling momentum élevé ce qui augmente la vitesse de ses transitions et de cette take down placez ou bloquez des frappes ou défendez contre les transitions pour augmenter votre dynamique grappling ok il mène dans sa gueule direct c'est pas mal visuellement après il ya rarement des surprises les jeux ufc sont toujours assez beau j'aurais dû le finir là reculer on a pris une bonne dans la gueule on va être mal poli jusqu'au bout de toute façon c'est pas censé être tout public ce genre de vidéo on va y en mettre plein la gueule allez on va reculer un peu parce que j'ai plus d'endurance on lui a fait mal quand même on lui a fait mal oh l'enculé allez on va lui saigner la gueule au maximum il a pris cher quand même c'est la victoire pour john jones ok donc on adore des cartes tout ça ok on va quitter on va aller au menu est-ce qu'on peut aller au menu on va aller regarder ce qu'il y a quand même terminer vos contrats de combat quotidien pour gagner des récompenses combat immédiat ouais bon c'est en gros c'est genre match rapide quoi comme dans fifa un peu un mode carrière un mode en ligne une boutique créateur d'événements c'est pas mal là c'est le les tutos didacticiels machin créer un combattant ça c'est bien aussi paramètres et accessibilité bon on va pas aller voir entrer dans la cour pour devenir une star des réseaux sociaux et combattre pour progresser pour progresser au classement ufc est-ce qu'on va voir ça ou pas parce qu'après ça va faire une vidéo un peu longue parce que je suppose qu'il faut faire un perso et tout on va aller voir ça allez comment c'est une nouvelle carrière apporté non bah non en plus en plus on va aller voir les féminines maintenant mais je sais que la dernière fois que j'ai que j'ai joué à ufc c'était sur ps4 donc il me semble style de combat il y a des kickboxing box MMA lutte jiu-jitsu kickboxing moi j'aime bien info général on va pas trop s'emmerder on va faire ça on va laisser smith on va laisser tout ça on va se dépêcher on a des catégories de poids évidemment ok on va faire ça après au pire je ferai des je ferai des cuts comme ça on a des préréglages et après on peut on peut changer un peu ok bon j'ai laissé les musiques je m'en fous de toute façon je monétise pas les vidéos donc normalement je devrais pas être emmerdé bon on va commencer dans une cage dehors on va voir ce que ça donne c'est pas mal qu'on commence comme ça dans des combats un peu à l'arrache t'as pas un message pour notre public ouais j'ai un message pour vous c'est moi la future star de l'UFC ouais retenez bien ça c'est pas mal parce que avant il me semble qu'on commençait direct pas directement en haut de l'UFC évidemment mais on commençait directement dans des vrais cages tout il me semble que dans le cadre on commençait pas comme ça dans la rue peut-être que je me trompe mais j'ai pas souvenir de ça une valeur sûre notre spécialiste du combat dans la cour vous voulez voir un petit peu d'action j'ai encore rien vous n'avez pas de l'autre et allez Zébardi t'en mette plein la gueule t'en mette plein la gueule tiens moi je te dis que tu vas rester par terre bon c'était pas très compliqué oh la la plein dans sa gueule ça pique mais celle-là elle l'a mangé je me l'avais dit je suis la meilleure c'est chez moi ici c'est chez moi franchement c'était de la folie ton coach a raison tu pourrais peut-être te battre ici parce que sérieux ton niveau éclate tout le monde ce chaos il va faire le buzz crois-moi tout le monde est en train de filmer merde faut pas que le coach voit ça il va le voir ça je peux te le garantir ouais on prend de l'argent on prend des fans un mouvement mis à jour amélioré le direct mouvement s'améliore en obtenant assez d'évolution des mouvements en réussissant des frappes en infligeant des dégâts ok continuer on va continuer encore un peu on va aller voir ce qui se passe après quand même moi je surveille l'heure parce que je vais avoir des choses à faire c'est incroyable mais qu'est-ce qui est fou là en fait oh mais qui voilà c'est pas Valentina Shevchenko ça non c'est Amanda Nunez non attendez je dis n'importe quoi Sangueili nous rend visite en personne non je sais exactement de qui il s'agit c'est cette star des réseaux sociaux à qui son coach a demandé explicitement d'arrêter les combats dans la cour on est d'accord franchement coach je te l'ai déjà dit c'était la dernière fois que je suis née pour ça oh oh t'en fais pas je sais que c'est la dernière fois je sais que c'est la dernière fois parce qu'aujourd'hui on va commencer à s'entraîner pour de vrais combats attends tu viens de dire de vrais combats regardez là elle est surexcitée comme si je te faisais une faveur tu sais quoi ne me remercie pas on va passer ton entraînement au niveau supérieur donc va te changer échauffe-toi et on se retrouve au sac oh ça marche coach bien hé hé ça va la star des réseaux sociaux on calme sa joie ok file te changer échauffe-toi et retrouve-moi près des sacs sérieux nous et cette gamine on vient en faire quoi je sais rien hé ouais mais il y en a certains des fois qui ont été un peu difficiles à garder au calme dans plein de disciplines et et au final ils ont éclaté tout le monde et ils ont été au top ils ont été assez impressionnants c'est vrai t'as un talent naturel mais t'avais pas non plus un monstre en défense en face de toi bon tu pourrais battre des adversaires comme ça à la chaîne avec la même frappe quand le niveau augmente par contre il faut plus de technique ok ouais alors on va revoir les bases au sac histoire de s'échauffer ouais monsieur bien ok allez tu vas boxer le sac lourd je vais te dire ce que tu dois faire hop on va alterner un coup gauche un coup droite paris avec des combinaisons rien à dire je voudrais bien voir tes overhands là excusez moi nickel bon travail alors tu sens ça ? ça pique hein tu saisis l'importance de gérer ton endurance maintenant si tu continues à envoyer tes coups sans arrêt tes attaques seront plus lentes et plus fées le sac ça contre attaque pas le partenaire de sparring ici tu garderas ça en tête pendant qu'on s'entraînera dans l'Octobone il paraît qu'une bonne défense ça fait gagner des titres mais en MMA on sait aussi que ça peut éviter un méchant chaos et justement va se concentrer là dessus avec la défense le blocage les mouvements de tête et les appuis pour éviter de prendre des coups c'est bon ? ouais ça marche coach super on y va tout ça c'est évidemment les bases de l'entraînement le contre attention j'ai pas dit l'esquive alors bloque merde celle-là je l'ai pris dans la gueule ah allez bloque c'est pas grave bien bon boulot bon boulot c'est ça tu vas pouvoir passer à l'action mais n'oublie pas c'est très facile de s'enflammer et de laisser l'adrénaline prendre le dessus lors d'un combat concentration garde le contrôle je veux tu utilises tes connaissances dans ce combat c'est clair ? c'est clair concentration et contrôle bon parfait on se voit là-bas repousse-toi ok on se voit là-bas coach bon j'aurais fait quelques cuts à l'entraînement aussi parce que ça me paraît un peu long on va faire ce combat et puis je pense que je vais le perdre je vais me faire éclater à mon avis ça va pas être aussi facile que le premier et puis après on s'arrêtera là allez on va la cogner fort allez là on est dans les étoiles ok inquiète allez il faut la frapper fort elle fait chier il faut qu'on la cogne attention attention au moment de se relever de pas prendre un genou ou une connerie comme ça allez on va encore la frapper fort dans la bouche allez ça garde à pas péter au bout d'un moment et voilà bon bah j'aurais pas perdu finalement excusez moi j'ai encore les bronches un peu flingué et boom ça pique c'est quand même c'est quand même plutôt bien foutu boum oh la 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 allez on va s'arrêter là dessus je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous à tous 10 1 10 à 2 et 1 il 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 2 il house Sous-titrage FR ?